... Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à cette cérémonie du Dies Academicus qui vient clore la période de cours du semestre de printemps 2018. Le but de cette cérémonie annuelle est d'une part de prendre un peu de recul, de réfléchir aux événements marquants de l'année écoulée ainsi qu'aux projets d'avenir. C'est l'occasion de rendre hommage à toutes les personnes qui font vivre l'Université de Lausanne, de saluer ses amis et ses anciens membres et de remercier nos autorités politiques pour leur soutien déterminé à notre institution. Et c'est aussi l'occasion d'honorer par des prix et des distinctions académiques certaines personnes qui, par leurs recherches, leurs actions, leurs engagements ou leur parcours de vie, nous servent d'inspiration. J'ouvre donc la cérémonie en vous remerciant toutes et tous pour votre participation à cette fête de l'Université. Votre présence est un témoignage d'intérêt, de soutien et d'amitié. J'ai l'honneur et le plaisir de saluer tout particulièrement Madame la conseillère d'État, Cézla Amarel, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Monsieur le représentant du tribunal cantonal, Monsieur le conseiller aux États, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Monsieur le président du Conseil synodal, Monsieur Jean-Yves Pidou, conseiller municipal de la ville de Lausanne, Madame la directrice générale de l'enseignement supérieur du canton de Vaud, Monsieur le directeur général du CHUV, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État de Vaud, Monsieur le recteur de l'Université de Neuchâtel, Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Madame la rectrice de l'Université de Fribourg, Mesdames et Messieurs les vice-rectrices, vice-recteurs, vice-présidents et représentants des universités de Genève, de Neuchâtel, de l'EPFL, de Bâle, de la Suisse italienne, de Lucerne et de Berne, Madame la rectrice de la haute école spécialisée de Suisse occidentale, Monsieur le représentant de la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, Messieurs les secrétaires généraux et représentants du secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, de la Chambre des recteurs des hautes écoles universitaires suisses et de la conférence des universités de Suisse occidentale, Monsieur le directeur suppléant du Fonds national de la recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général de la société académique vaudoise, ainsi que Mesdames et Messieurs les lauréats des distinctions académiques remises ce jour et leurs invités. Je tiens aussi à saluer la présence des membres de la communauté universitaire, en particulier de Madame la Présidente du Conseil de l'université, Monsieur le co-président de la Fédération des associations d'étudiants, Mesdames et Messieurs les vicerectrices, vicerecteurs et doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, enseignants, chercheurs, assistants, doctorants et étudiants, ainsi que les collaborateurs administratifs et techniques. Pour donner une certaine cohérence à notre manifestation, nous mettons en avant chaque année une thématique d'importance pour notre université, une thématique en lien avec le rôle qui est attendu d'elle. Cette année académique a été marquée par le prix Nobel attribué à notre professeur honoraire Jacques Dubochet. L'un de nos principaux enjeux est comment assurer les conditions pour continuer à produire en tant qu'université cantonale et dans un contexte de compétition mondiale une recherche de niveau international dans les domaines scientifiques que nous développons. Autrement dit, comment nous assurer que nous fournissons l'environnement qui permettra à l'image du papillon sortant de sa chrysalide que vous voyez sur l'écran l'émergence de la ou du prochain prix Nobel. Mesdames et Messieurs, pour débuter la partie officielle, j'invite maintenant Mme Céline Rosenblatt, présidente du Conseil de l'Université de Lausanne, a prononcé son discours. Madame la conseillère d'État, Madame l'érectrice, chers invités en vos titres et fonctions, chers collègues et amis de notre université, chers membres de la communauté universitaire, c'est un immense plaisir de vous accueillir au nom du Conseil de l'Université de Lausanne qui est son parlement composé d'étudiantes et étudiants de personnel administratif et technique, de chercheuses et chercheurs qui sont aussi enseignantes et enseignants. Tous ensemble contribuent au débat sur la dynamique de notre université, sur son identité et sa cohésion. Parce que la recherche est le moteur de tout l'enseignement et que la recherche est à la source de tous les échanges avec la cité, elle est bien au cœur de notre mission. Mais quelles sont donc les conditions que l'université réunit pour développer la recherche en sciences naturelles, humaines et sociales ? Au-delà du site naturel exceptionnel de l'UNIL qui invite à la méditation, au-delà de ses moutons qui inspirent nos représentations du monde, au-delà des bâtiments et des équipements richement dotés, ce qui fait de l'université un lieu de recherche, c'est qu'on y pense ensemble. On y pense dans l'échange et l'université est un lieu dont émane une pensée collective. Ça n'est pas je pense, ça n'est pas tu penses, mais c'est un lieu où ça pense, selon l'expression de Martin Buber. La rencontre physique et les échanges informels dans un lieu accueillant favorisent ce penser ensemble. Ainsi, le lieu stimule cette pensée transactionnelle dans plusieurs directions. D'une part dans l'interdisciplinarité, d'autre part dans la multiculturalité, tout ceci entre le local et le global. Pour l'interdisciplinarité, je repartirai de la remarque de François Jacob, pris Nobel de médecine en 1965, qui écrit dans son livre Le jeu des possibles, bien souvent dans l'histoire des sciences, des progrès importants sont dues à des généralisations nouvelles qui permettent d'unifier ce qui jusque-là paraissait former des domaines séparés. En effet, pour progresser, les sciences ont longtemps répondu à des questions très limitées et se sont donc émiettées dans des représentations partielles du monde. L'échange interdisciplinaire permet une construction plus unifiée et cohérente, mais se heurte souvent à un défi d'intercompréhension, car chaque discipline développe ses propres concepts, pratiques et langages. C'est malgré tout dans cette difficile combinaison d'approches que se créent les recherches les plus inventives. En encourageant l'interdisciplinarité, en soutenant tous projets innovants et même en tirant parti de leurs possibles échecs, l'Université de Lausanne est un lieu qui offre la sécurité de s'engager dans cette voie. J'aimerais remercier notre ancien recteur, Dominique Arletta, qui a impulsé cette assurance du risque au nom d'une grande ambition, ainsi que notre nouvelle rectrice, Nouria Hernandaise, qui la poursuit et la développe. La liberté académique que cette assurance permet n'est pas qu'un vain mot, mais elle est portée par l'engagement de tous les membres de l'Université à travers leurs adaptations permanentes pour contribuer aux projets les plus fous. La liberté académique est un droit dont il faut user, abuser ensemble, car c'est à cette seule condition que l'Université peut s'engager dans l'innovation et l'excellence. Confonter nos pensées libres pour atteindre une dimension universelle, c'est aussi le faire entre l'ici et l'ailleurs, car la science est surtout internationale. Il s'agit de s'ouvrir au monde et d'accueillir le monde chez nous. À cet égard, l'Uniel attire des collaborations talentueuses et passionnées qui nous ouvrent au cosmopolitisme et à notre village planétaire. L'accueil des réfugiés qui fait l'objet d'une attention particulière ces dernières années contribue à cet enrichissement et on y ajoute une dimension humaniste. Le métissage de cultures et d'idées peut là encore être parfois source d'inconfort, car il bouscule les certitudes locales, un bousculement indispensable à la dynamique des savoirs vivants. Inversement, nos chercheurs et étudiants en séjour à l'étranger sont des ambassadeurs de nos valeurs et de nos ambitions. Leur expérience de mobilité fait aussi évoluer nos savoirs. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble cette dimension internationale par la remise de doctorats honoris causa à quatre illustres membres des réseaux internationaux de notre université et en honorant Jacques Dubochet notre prix Nobel. Tous constituent une source d'inspiration pour nos chercheuses et chercheurs. Qu'ils soient de Suisse, des États-Unis, d'Australie, de Grande-Bretagne, ils ont déployé leurs activités de recherche avec les meilleurs chercheurs du monde où qu'ils soient. Leur rayonnement, c'est aussi notre rayonnement dans cette alchimie du penser ensemble. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements J'invite M. Loïc Pilar, coprésident de la Fédération des associations d'étudiants, à prononcer son allocution. Le voilà. Madame la conseillère d'État, Madame la rectrice, Madame la vice-rectrice, Messieurs les vice-recteurs, chers étudiantes, chers étudiants, chers membres de la communauté universitaire, Madame, Monsieur. Le 4 octobre 2017, la Suisse a reçu son 26e prix Nobel, son 18e en sciences, son 7e en chimie, mais surtout, il s'agit du premier pour l'université de Lausanne. Il aura donc fallu 116 ans pour que notre institution figure parmi la liste des établissements hébergeant au moins un lauréat de cette prestigieuse distinction, car la route est longue vers une telle reconnaissance. Mais vous, Monsieur Jacques Dubochet, étiez déjà reconnus avant, en tout cas parmi les étudiants en biologie, car, pour l'anecdote, après le cours que vous nous aviez donné il y a quelques années, votre curriculum vitae, si atypique, relevé par les médias du monde entier, avait déjà fait le taux de l'éditoire B du bâtiment Génopode. Quand on s'intéresse quelque peu au lauréat suisse, deux curiosités peuvent entre autres être relevées. Tout d'abord, nonobstant tout ce qu'on raconte sur l'économie suisse et sa prospérité, le seul prix Nobel qui manque au palmarès helvétique est précisément celui d'économie. Il est vrai que ce prix ne date que de 1969, contrairement aux autres qui ont été décernés pour la première fois en 1901. Plus étonnant encore, une étude de France Messorli a montré une corrélation fortement significative entre, pour un pays donné, le nombre de prix Nobel reçus pour 10 millions d'habitants et la quantité en kilogrammes de chocolat mangés annuellement par un habitant du dit pays. La Suisse tient le haut du panier puisqu'elle possède à la fois la plus grande proportion de prix Nobel pour 10 millions d'habitants et la plus grande consommation de chocolat avec environ 11 kg par habitant par année. Moralité, manger du chocolat et vous obtiendrez peut-être un prix Nobel, corrélation ne voulant pas nécessairement dire causalité. Plus sérieusement, la question qu'on peut se poser maintenant est de savoir si l'université de Lausanne peut espérer recevoir de futurs prix. Espérer, oui, mais concrètement, quelles sont ses chances ? Question délicate dont la réponse dépend évidemment d'une multitude de facteurs. Une façon d'y répondre est de se demander quels sont les ingrédients nécessaires à l'obtention d'une telle distinction. En premier lieu, nous pouvons parler d'un environnement propice à la recherche. Sur ce point, l'université de Lausanne se porte plutôt bien quand on voit l'ampleur des moyens offerts des chercheurs, notamment le budget alloué à la recherche et les infrastructures mises à disposition. Un environnement propice ne suffit pas. Il faut évidemment des chercheurs pour le faire vivre. Tout chercheur à l'université a débuté sa carrière académique en effectuant un doctorat. Les premiers pas dans la recherche ne sont pas une promenade loin de là. On pourrait plutôt parler d'une course, notamment une course effrénée à la publication. À Sidule, l'association du corps intermédiaire et des doctorants de l'université de Lausanne aurait pu en témoigner longuement aujourd'hui. Mais avant de pouvoir être chercheur, il faut être étudiant. Et déjà à ce stade, la vie peut prendre des allures de marathon. Les études, qui ne sont déjà pas faciles à la base, sont un défi, car il faut jongler entre les cours, les révisions et le travail rémunérateur. Selon l'Office fédéral de la statistique, 75% des étudiants travaillent en parallèle de leurs études, dont certains à un pourcentage élevé pour subvenir à leurs besoins. C'est dans ce contexte que la nécessité des aides à la formation prend tout son sens. Malheureusement, le système actuel est loin d'être parfait. La FE a d'ailleurs constaté cette année une recrudescence du nombre d'étudiants dans des situations financières difficiles. Cette problématique ne date pas d'hier. En 1995, déjà, la présidente de la FE releva dans son discours du Dies Academicus que, je cite, « le système des bourses d'études est complètement inadapté et l'on se refuse encore à la réformer malgré un contexte alarmant. » Force est de constater qu'il n'y a pas eu d'amélioration notable depuis. C'est pourquoi la FE a récemment déposé une motion au Grand Conseil visant à faire changer les choses. Cette motion a été adoptée il y a un mois par l'unanimité des parlementaires. On peut donc espérer un changement favorable bien que la route jusqu'à un système réellement performant soit encore longue. Effectivement, l'Université de Lausanne possède le terroir fertile pour de futurs prix Nobel à condition de l'entretenir, de maintenir cet environnement propice, de soutenir les doctorants, de fournir aux étudiants des aides à la formation efficace et peut-être le miracle se reproduira avant l'an 2133. Je conclurai en citant Jacques Lanares, ancien vice-recteur de l'Université de Lausanne qui, lors d'une séance de commission sur l'assurance qualité, dit « De toute façon, les avis sont unanimes. L'Université de Lausanne est la meilleure université du canton de Vaud. » Je vous remercie de votre attention. Vous connaissez pour la plupart le principe du concours MT-180, ma thèse en 180 secondes, qui met doctorante et doctorant au défi d'expliquer et en très précisément trois minutes à un public varié, ce en quoi consiste leur travail de thèse. Ceci pour leur apprendre à expliquer en termes simples mais captivants, que ce soit à leur entourage académique, familial ou professionnel, ce à quoi ils ont consacré plusieurs années intenses de leur carrière. MT-180 est l'appellation francophone de ce concours organisé en Suisse par la conférence universitaire de Suisse occidentale, la CUSO. Le concours UNIL a eu lieu le 22 mars. La finale suisse aura lieu le 7 juin à Fribourg. Et le 27 septembre prochain, l'UNIL accueillera la finale internationale qui réunira 18 concurrents francophones. Je vous recommande vivement de venir y assister. Je vous propose maintenant d'entendre la vainqueur de la finale UNIL de ce printemps, Mme Pascale Denelin, enseignante à la Haute École de Viticulture et Oonologie de Changin et doctorante en sciences du langage et de l'information à la Faculté des Lettres de l'UNIL. Mme Denelin. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'adore le vin. Je me souviens il y a six ans de ce chasse-là du Laveau dont le vigneron m'a vanté la minéralité. Ne comprenant pas de quoi il parlait, j'ai alors cherché la définition de minéralité des vins. Rien. Terme inexistant. Alors, en tant que scientifique du goût, j'ai souhaité en percer les secrets et j'ai décidé d'en faire ma thèse. Comment peut-on définir la minéralité ? À quel goût réfère-t-elle ? Et qu'en pensent les consommateurs ? Pour cela, j'ai dû m'entourer de spécialistes du langage, d'oenologues et de vignerons, mais également de statisticiens pour recouper toutes les informations. Tout d'abord, je m'intéresse aux aspects sémantiques, c'est-à-dire à la manière dont on parle de la minéralité. Sur la base de 3500 réponses et quelques 50 000 termes, j'ai dressé des réseaux textuels. Vous savez, c'est un peu comme les réseaux sociaux où l'on regarde qui est ami avec qui, mais là, on illustre la probabilité que deux mots aient été cités ensemble. Je trouve ainsi que les professionnels et les consommateurs avertis pensent aux terroirs, aux arômes de pierre à fusil associés à de la fraîcheur en bouche. Les consommateurs les moins expérimentés, eux, font l'analogie avec l'eau et recherchent alors les éléments minéraux tels que le calcium ou le magnésium. Et enfin, il y a cette image indestructible de sucer un caillou. Mais qui, ici, dans cette salle, suce encore des cailloux ? Dans la deuxième partie de ma thèse, je m'intéresse à la perception sensorielle et donc au goût de la minéralité. Mais attention, d'un vrai point de vue scientifique, pas seulement au coin d'une table. J'ai donné 80 chaselas à déguster à de nombreux professionnels. Ils ont dû les noter sur une échelle allant de mauvais exemples à bon exemple de minéralité. L'accord était loin d'être parfait et aucun vin n'a été élu Mister Vin Minéral. Toutefois, une étude statistique m'a permis de ressortir sept vins reconnus comme traits minéraux. Entourés d'experts en analyse sensorielle, nous avons alors goûté et regouté ces sept vins pour ressentir enfin cette fraîcheur et ces arômes si caractéristiques de pire à fusil. Dans ma thèse, je conclue que la minéralité est une belle métaphore. Elle remplace le mot terroir, aujourd'hui bien trop utilisé pour tous les produits agricoles. Avec la minéralité, les vignerons posent ainsi deux mondes. Le monde animal avec toutes ses métaphores autour du corps, du gras et de la cuisse des vins et le monde minéral, plus dur mais reflétant la pureté et la tension des vins. Aujourd'hui, mon vigneron sait de quoi il parle et les consommateurs comme vous, comme moi, peuvent enfin le comprendre. Alors, santé ! Merci. Merci beaucoup. Avec deux ou trois secondes d'avance, félicitations ! Madame Deneulin défendra les couleurs de l'UNIL à Fribourg le 7 juin avec deux autres finalistes. Nous comptons donc sur eux pour porter haut ces couleurs et leur affirmons tout notre soutien pour le chemin de la victoire. J'invite maintenant Madame Amarelle, chef du département de la formation de la jeunesse et de la culture, à prononcer son allocution. Madame la rectrice, mesdames et messieurs les vice-rectrices et vice-recteurs, Madame la présidente du conseil de l'université, mesdames et messieurs les représentants et membres de la communauté universitaire, mesdames et messieurs les récipiendaires de doctorat honoris causa de prix et de distinction, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, chers amis de l'université. L'amélioration du niveau de vie découle d'abord de la création de sociétés capables d'apprendre et non de l'accumulation de richesses. Cette thèse des économistes américains Stiglitz et Greenwald interpelle car elle appelle l'impératif constant de créer les conditions les plus favorables au développement d'une société et d'une économie de la connaissance. Ce chemin est en effet la réponse la plus convaincante à la mondialisation. C'est aussi, je le pense, intimement la seule option civilisatrice, celle qui préserve la dignité de tous sans distinction de genre, de nationalité ou de race, celle qui garantit les chances pour tous de tracer un jour leur chemin en toute liberté, celle qui prépare le terrain à des avancées sociales significatives, celle qui conduit à une société dans laquelle l'égalité des chances n'est pas seulement considérée comme un principe brandi tel un simple étendard mais bien une réalité vécue. Au niveau des individus, la connaissance est le premier facteur de production qui influence le revenu, la position sociale, l'autonomie des femmes et des hommes qui entrent ensemble dans cette société du savoir. A l'échelle des États, ce qui sépare vraiment les pays développés des pays moins développés n'est désormais plus tant la capacité de production mais c'est aussi et surtout une différence de l'état des connaissances. Dans notre monde de plus en plus numérisé et mondialisé, les inégalités dans la répartition des ressources économiques s'accompagnent de manière croissante d'un écart des savoirs. Seul cet indice de capacité sur les savoirs relève réellement le niveau de vie et peut contenir sur le long terme les inégalités. Les études les plus récentes démontrent que les économies les plus efficientes sont celles qui ont réussi non seulement à faire avancer plus vite la courbe des possibilités de production mais surtout celles qui parviennent à réduire les écarts de savoirs au sein de leur population. Ce succès dans l'apprentissage est un facteur crucial pour réduire les inégalités entre les niveaux de vie car la mobilité sociale dépend désormais quasi uniquement du niveau des savoirs. Mesdames et messieurs, l'enjeu politique il est limpide. Il faut réussir à construire une économie et une société dynamique et inclusive qui dépend donc d'une impulsion forte en matière de formation. En fin de compte, les écrits de Stiglitz et de Greenwald démontrent qu'il y a deux options. D'un côté, il y a des modes de gouvernance bien conçus qui peuvent mettre en œuvre une nouvelle société de la connaissance et de l'autre, il y a des régimes de propriété intellectuelle bancale qui peuvent retarder l'apprentissage et la diffusion des savoirs au sein des populations. Dans notre canton et dans notre université, nous avons le privilège, la fierté mais aussi la responsabilité de continuer à inscrire notre développement dans la première de ces deux options. Une recherche marquée par le saut des valeurs humanistes, un enseignement orienté vers la transmission des connaissances avec exigence et bienveillance, une vie universitaire ouverte, pluraliste et démocratique, tels sont les fondements de notre alma mater. Les autorités vaudoises que j'ai le plaisir de représenter à l'occasion de cette cérémonie du diès tiennent donc à exprimer en ce jour tout leur soutien et toutes leurs attentes envers l'université de Lausanne. L'UNIL dispose de deux piliers pour relever le défi de la société et de l'économie de la connaissance, c'est l'enseignement et la recherche. En Suisse et spécialement dans le canton de Vaud, l'élan donné à la formation et à la recherche universitaire ne se dément pas. La démocratisation des études a progressé même s'il est possible et souhaitable de toujours faire mieux. L'UNIL rivalise à un niveau élevé avec les meilleures universités du monde. Elle compte désormais un prix Nobel en la personne du professeur Dubochet, récipiendaire du Nobel de Chimille automne dernier. Cette distinction la plus haute du monde académique récompense l'excellence du chercheur vaudois. Elle consacre aussi la justesse et la continuité des politiques publiques menées dans notre canton et notre pays en faveur d'une recherche académique exigeante et sans compromis. La transmission des savoirs c'est avec la recherche la grande mission de l'université pour avoir étudié et enseigné à l'UNIL je mesure à quel point il est essentiel de lui garantir d'être un lieu privilégié du partage des connaissances. De tout temps dans toutes les sociétés l'enseignement des savoirs et le débat critique sur leur pertinence furent et restent un enjeu crucial. Et n'oublions pas que cette transmission est aussi un enjeu de pouvoir. De tout temps l'université est en négociation avec les idéologies du moment. Aujourd'hui les idéologies sont plus techniques que politiques. 50 ans après 1968 on constate que l'idéologie technique s'est largement substituée à l'idéologie politique. Et l'université comme lieu d'enseignement est donc remise en question par cette idéologie. Car la connaissance semble désormais à la portée de tous les claviers de jour comme de nuit sur tous les sujets. A grande vitesse la toile cherche jusqu'aux quatre coins du monde la citation, l'information, l'application convoitée. Mais s'il est vrai que grâce à la technologie numérique l'accès aux informations se banalise encore un peu plus, l'accès aux connaissances reste plus exigeant que jamais et le fruit d'un travail intellectuel constant. La révolution numérique questionne aussi le mode de transmission des connaissances par l'université. Les MOOCs deviennent une alternative aux cours magistrales en auditoire. Le public qui peut accéder aux cours ainsi mis en ligne est décuplé. Santé, philosophie, droits, finances, architecture, toutes les disciplines sont potentiellement concernées par cette formation à distance, généralement gratuite ou peu coûteuse. D'ailleurs, les programmes se multiplient à l'UNIL, l'audience internationale grandit, la diffusion des savoirs explose, une nouvelle pédagogie émerge, des quiz, des exercices d'évaluation, des outils interactifs comme les forums de discussion accompagnent de la lecture des vidéos. C'est une opportunité pour les apprenants et pour les hautes écoles. Mais de manière assez claire, les MOOCs comme d'autres technologies ne remplaceront jamais l'enseignement classique, tout comme les livres ne remplaceront jamais les cours, rien ne peut rivaliser avec l'élan et la force que génère la relation humaine dans l'enseignement. Cette relation fait des miracles, elle épanouit les intelligences, elle fait innover, elle élève les esprits, elle ouvre naturellement les cœurs. L'enseignement aux étudiants supposera toujours un engagement personnel fort, il y faut de la volonté, de l'empathie, de la pédagogie envers l'apprenant et dans cette relation entre le professeur et l'étudiant se joue toujours quelque chose qui dépasse la stricte transmission des savoirs. Sans doute que le jeune universitaire cherche chez son professeur un savoir-faire et aussi un savoir académique qui ne se délivre ni dans les MOOCs ni dans les livres. Ce mode de transmission classique du savoir auquel personnellement je suis très attachée parce que j'ai pu en bénéficier généreusement ici à l'UNIL n'est donc pas près d'appartenir au passé. Des adaptations seront forcément nécessaires et une cohabitation des deux démarches s'imposera. Il importe que l'UNIL soit nanti des moyens de réussir cette évolution, de moderniser son enseignement mais sans sacrifier l'essentiel. Et puis la recherche fondamentale est l'autre pilier de la société de la connaissance. L'attribution du Nobel de chimie à Jacques Dubochet est venu le rappeler opportunément. Ce prix nous a rappelé à tous, dirigeants universitaires, professeurs, étudiants et responsables politiques, que la recherche fondamentale marquée du sceau des valeurs humanistes est un idéal à choyer. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce principe fondamental magistralement énoncé par Rabelais exprime on ne peut mieux la manière dont nous comprenons le rôle de la recherche. Fondamentale ou appliquée, la recherche assume le rôle de premier ordre dans le développement de notre monde. Elle doit avoir comme souci constant, comme source d'inspiration et comme point de convergence l'acquisition de nouvelles connaissances théoriques et pratiques qui favorisent la liberté humaine, le progrès social et l'intérêt collectif. Pour qu'elle puisse déployer ses ailes, la recherche a donc besoin de temps, d'argent, bien sûr, mais aussi et surtout de cette curiosité et de cette débrouillardise qui caractérise les grandes découvertes scientifiques. Très souvent, le but poursuivi par les chercheurs évolue au gré des étapes, de leurs tours et des tours, le cheminement de la recherche fondamentale emprunte des directions que personne n'avait imaginé ou prédite. Les rayons X, par exemple, si utiles en médecine, ont été découverts par Röntgen alors qu'il cherchait à décrypter la nature même de l'électricité et par sa géniale découverte, il a même reçu le premier prix Nobel de physique en 1901. C'est ce même programme que suivent tous nos chercheurs, Jacques Dubochet y compris, dans une multitude de disciplines qui font la richesse de l'UNIL. Leur démarche pour réussir suppose que trois conditions cadres soient réunies, la liberté académique, le travail dans la durée ainsi que le financement des intéressés pour lesquels l'État joue un rôle majeur. Le choix des sujets en recherche fondamentale doit être laissé aux chercheurs et à leur équipe. Seule compte l'intuition et la curiosité des chercheurs. aucun agenda politique ou économique ne peut justifier de bousculer leur liberté de chercheur. Et puis ensuite, il faut du temps. Le temps de la curiosité, le temps de la pensée, le temps des expériences, le temps de la maturation qui n'exclut pas parfois l'échec. Celui-ci n'est toutefois jamais définitif et il peut ouvrir la voie à de nouveaux chemins soupçonnés. La liberté académique ne se vit pleinement que si cette exigence de patience, travailler sans devoir produire des résultats immédiats, n'est pas remplie. Le financement enfin, même si le soutien financier issu de la philanthropie apporte une pierre utile à l'édifice, seul l'argent public, celui de la Confédération et de l'État de Vaud pour l'UNIL, peut garantir le financement constant et prévisible dont a besoin la recherche fondamentale. In fine, les bénéfices de la recherche fondamentale concernent toujours la collectivité dans son entier. L'impressionnante panoplie des travaux en cours qui vont du pôle National Life en passant par les géosciences et les sciences du sport jusqu'à la recherche fondamentale sur le cancer témoignent de la fertilité du terreau scientifique vaudois. Ils reflètent aussi la diversité des approches et la richesse de notre corps académique. Soyez-en ici tous chaleureusement remerciés. D'aucuns pourraient penser que je brosse là un tableau idéal, liberté, temps disponible, ressources généreuses à disposition. La réalité, c'est vrai, est plus compliquée. Madame la rectrice l'a rappelé. Les hautes écoles évoluent dans un domaine très concurrentiel. elles subissent des pressions diverses et parfois contradictoires. La logique des rankings, le rythme effréné de la compétition scientifique qui pousse là aussi à singer la technique et donc à publier vite et de manière saucissonnée, ce sont des contraintes bien réelles qui ont des effets pervers. Quand ceux-ci s'additionnent, ils bousculent l'éthique des chercheurs. Et mesdames et messieurs, je vous invite toutefois à tendre vers l'idéal, à défendre rigoureusement la priorité au travail théorique dans la recherche fondamentale, à ne céder en rien sur les grands principes que sont les piliers de la science. L'université porte en elle des utopies propres. Il vous appartient de les faire vivre et de les faire rayonner pour le bien-être et la vigueur de notre communauté. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez, l'université de Lausanne est dotée d'une boussole institutionnelle, son plan stratégique, qu'elle élabore tous les cinq ans. En concertation avec le Conseil d'État, la dernière version du plan stratégique pour la période 2017-2022 vient d'être adoptée par le gouvernement vaudois et a été transmise au Grand Conseil. Ce plan stratégique énumère de nombreux objectifs et des mesures pour les atteindre. Il est très riche. Je n'en mentionnerai qu'un de ces objectifs, la transition numérique de la société et de l'économie. Il est vrai, mesdames et messieurs, que vous le savez plus que moi, les technologies nous bouleversent, y compris, nous l'avons dit, dans la production et la diffusion des savoirs. Ces technologies redessinent les potentiels qui composeront l'environnement des futures générations et en ce sens, il importe que les intellectuels et les chercheurs formés par l'université maîtrisent et dominent ces technologies et les horizons qu'elles ouvrent. Qu'ils soient aussi armés par leur esprit critique pour contourner les dangers d'un usage superficiel, convenu ou idéologisé de ces technologies. Les questionner, ces technologies, ce n'est pas fuir son temps, c'est au contraire acquérir les moyens de les relativiser et préserver notre liberté d'esprit. C'est d'ailleurs un enjeu clé qui occupe aussi une place de choix dans le programme de législature du Conseil d'État. Le Conseil d'État a pris la mesure de ce défi et des opportunités que cette transition suppose pour la société et pour l'État. Unanimement, il apporte son plein soutien au rectorat de l'université dans son ambition d'impliquer tous les secteurs de recherche et d'enseignement dans la mise au point de dispositifs d'éducation numérique. Voilà, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier collectivement et individuellement pour le magnifique travail accompli par votre alma mater pour sa gestion, pour son enseignement, pour sa recherche, pour ses multiples liens avec la cité et sa vision institutionnelle. J'y vois beaucoup d'intelligence, de l'excellence et beaucoup de vie justement dans la diffusion de ce savoir libre et vivant. Je souhaite vous exprimer ici toute ma reconnaissance et toute celle du Conseil d'État pour votre travail de recherche, pour votre enseignement et pour votre implication citoyenne dans la vie sociale de notre canton. Je me réjouis aussi que nous puissions compter sur une direction de l'université très solide qui incarne ses valeurs dans la complémentarité des rôles sous la conduite du rectorat et de la rectrice Nouria-Hernandaise que je remercie tout particulièrement. Je vous souhaite une très belle suite de dièses, de très belles recherches et de très beaux enseignements. Merci de votre attention. Cette année, notre diès academicus est placée sous le thème de l'excellence. Celle qui permet à une université cantonale comme l'université de Lausanne d'accueillir parmi ses professeurs de futurs prix Nobel et celle qui permet à nos étudiants de sortir de l'université avec une formation dont ils sont fiers et avec un diplôme qui est reconnu comme une marque de qualité par les membres de la société en général et par les employeurs en particulier. Pourquoi ce thème cette année ? Bien sûr, vous l'avez compris, cette année a été marquée par l'obtention du prix Nobel par un de nos professeurs honoraires. Passé l'effervescence du moment, il faut se demander pourquoi c'est arrivé et comment s'assurer que ça arrive à nouveau. Alors comment ou pourquoi est-ce arrivé ? Et là, il faut bien prendre une petite leçon d'humilité. Le travail qui a valu au professeur Dubochet de partager le prix Nobel de chimie 2017 avec deux éminents collègues, le professeur Richard Anderson de l'université de Cambridge et le professeur Joachim Frank de l'université de Columbia à New York, n'a pas été mené à l'université de Lausanne mais au laboratoire européen de biologie moléculaire situé à Heidelberg. Le professeur Dubochet y travaillait en tant que chef du groupe de microscopie électronique. Par contre, ce dont nous pouvons être fiers, c'est que M. Dubochet est allé à Heidelberg après avoir d'abord mené des études de physique à ce qui était alors l'école polytechnique de l'université de Lausanne, l'EPUL, et ensuite obtenu un doctorat en biophysique en menant une recherche à l'université de Genève puis à celle de Bâle. Ainsi donc, M. Dubochet a reçu une formation à l'université de Lausanne dont la qualité était telle qu'il a pu ensuite faire un doctorat avec un professeur de renommée mondiale puis obtenir une place de chef de groupe à Heidelberg. Première leçon donc, la qualité de nos enseignements et de nos cursus doit être de très très haut niveau, de niveau mondial, afin que nos étudiants en sortent avec toutes les chances de réussite, que ce soit dans une voie académique ou non académique. Une deuxième leçon qui concerne nos étudiantes et nos étudiants et nos professeurs qui les conseillent, c'est celle de l'importance de la mobilité. Le professeur Dubochet s'est déplacé trois fois avant d'obtenir un poste fixe. Je peux deviner, je pense, que son expérience a été similaire à la mienne. À chaque déplacement, une courbe d'apprentissage en forme de S. Un moment de démarrage parfois difficile, dû à une espèce de syndrome du voyageur, résultant soit d'un éblouissement, soit au contraire d'une déception, dans les deux cas d'ailleurs démesurés, face aux premières perceptions du nouveau lieu de recherche et d'études. moment suivi par une période ardue mais aussi euphorique pendant laquelle la courbe d'apprentissage monte en pentre très raide, période pendant laquelle on apprend quantité de choses nouvelles. Puis enfin, le ralentissement de l'apprentissage, le moment où on se sent très à l'aise. En bref, on a appris ce que le nouvel endroit avait à nous apprendre et on maîtrise. c'est donc le moment de changer. Ainsi, un autre principe favorisant l'excellence, il faut encourager nos étudiantes et nos étudiants, nos jeunes chercheuses et chercheurs à bouger. Il faut bouger et il ne faut pas aller aux endroits où l'on se sentira à l'aise parce qu'on en sera autant ou plus que ceux qui nous accueillent. Mais au contraire, il faut aller là où on sera plutôt déstabilisés, là où il faudra s'accrocher pour suivre. Et ici, je peux citer mon ancien patron au laboratoire de Cold Spring Harbor aux Etats-Unis, Jim Watson, co-découvreur de la structure de l'ADN et récipiendaire du prix Nobel de physiologie et de médecine de 1962, qui nous répétait souvent, à moi et à mes collègues, « Never be the brightest person in the room. » Un conseil d'une infinie simplicité, mais qui, si vous y réfléchissez, a des implications très intéressantes. Après son séjour à Heidelberg, Jacques Dubochet est revenu en tant que professeur à l'université de Lausanne, travaillant d'abord au CHUV, puis plus tard sur le campus de Dorigny. Pourquoi est-il donc revenu et surtout, pourquoi est-il ensuite resté à Lausanne ? Sans aucun doute, une bonne part de sa décision reflétait son envie de revenir au pays. Rien ici, dont l'université de Lausanne peut se féliciter, si ce n'est quand même d'avoir peut-être laissé au professeur Dubochet un bon souvenir de ses années d'études. Mais une autre part, j'en suis sûre, importante de sa décision et de ce qu'il a ensuite retenu à Lausanne, ce sont les conditions qui lui ont été offertes pour faire de la recherche. La microscopie électronique, ce n'est pas spécialement bon marché. Si les coûts ne sont pas comparables à ceux engendrés par une expérience de physique au CERN, ils sont conséquents à l'échelle d'une université de la taille de l'université de Lausanne. Mais voilà, à l'époque, l'université, plus spécifiquement la direction de l'université d'alors, a estimé qu'il fallait soutenir la recherche et que le projet de M. Dubochet en valait la peine. Je pense que la leçon ici est primordiale. Les meilleurs chercheurs veulent pouvoir avancer dans leurs recherches. Ils savent qu'ils seront en compétition avec d'autres chercheurs travaillant dans le même domaine et ils ne veulent pas se lancer dans une course où ils se sentent battus d'avance faute de moyens. Et à l'inverse, les chercheurs passionnés sont prêts à déménager, à changer de pays, à changer de continent si un nouveau lieu de travail leur permet de mener leurs recherches dans de meilleures conditions. Il nous faut donc faire des conditions de recherche une de nos plus grandes priorités. Et j'ai le plaisir de pouvoir vous dire que c'est en fait ce que l'université de Lausanne considère comme une de ses plus grandes priorités et ceci depuis de nombreuses années. Ceci nous permet d'attirer non seulement des professeurs et professeurs à la renommée internationale et déjà bien établies, mais aussi de jeunes professeurs assistants qui estiment que les conditions offertes leur donnent les meilleures chances de s'affirmer comme des leaders dans leur domaine. La possibilité de mener des recherches dans de bonnes conditions est donc primordiale. Mais la recherche doit aussi évoluer. On parle beaucoup de recherche inter ou pluridisciplinaire. Une telle recherche lorsqu'elle répond à un réel besoin est en fait le début d'un nouveau domaine qui acquérera trop tôt ou tard la respectabilité d'un domaine de recherche établi et un non. Les grands problèmes de notre temps ne pourront pas être résolus, ne pourront être résolus que par la collaboration de plusieurs disciplines. Ainsi, l'un des sujets sur lesquels travaille la direction actuelle est la promotion de centres de recherche interdisciplinaires qui devraient encourager nos chercheuses et nos chercheurs à se pencher avec des collègues d'autres disciplines sur des problèmes transversaux. Ainsi, si on veut que l'Université de Lausanne obtienne un prochain prix Nobel, si on veut qu'elle continue à briller par son excellence, si on veut qu'elle puisse ouvrir de nouveaux chemins de recherche interdisciplinaire, il est impératif qu'elle puisse continuer à investir généreusement dans la recherche. Et ça, mesdames et messieurs, c'est peut-être le message le plus important que j'ai à vous dire aujourd'hui. Offrir des conditions de recherche exceptionnelles à nos chercheurs a un autre avantage. Nous pouvons être, en contrepartie, exigeants. nous pouvons légitimement attendre que nos jeunes professeurs réussissent à se distinguer dans leur domaine, à y acquérir une réputation internationale. Nous pouvons aussi légitimement attendre que nos professeurs plus seniors s'investissent sans compter non seulement dans la poursuite de leurs recherches, mais aussi dans leur mission de transmission du savoir, c'est-à-dire dans la qualité de leurs enseignements, dans la direction de thèse et dans le mentoring de jeunes chercheuses et chercheurs en formation postdoctorale. Là encore, l'exemple de M. Dubochet est parlant. Après mon arrivée à Lausanne, j'ai été sollicité avec le professeur Dubochet par les étudiants en biologie pour leur parler de nos recherches respectives. M. Dubochet leur a parlé d'un des facteurs qui avait, selon lui, contribué de façon importante à ses succès en recherche. Ce facteur était le fait qu'il avait profondément, je pense que c'est le mot qu'il a utilisé, profondément compris les statistiques. J'ai pensé à l'époque que c'était un message important pour les étudiants, la notion de comprendre quelque chose en profondeur. Et je suis contente, après avoir entendu le discours de M. Pilar, de voir qu'effectivement les étudiants en biologie ont compris profondément les statistiques, en particulier regardant le chocolat et les prix Nobel. Mais l'autre aspect frappant était la passion et la générosité avec lesquelles il parlait aux étudiants. Le message était clair, il avait des choses à partager et il était prêt à les partager. M. Dubochet a ensuite fait démarrer un cours intitulé Biologie et société, au sein duquel il enseigne encore et dont le but est double. Il s'agit d'une part de faire réfléchir les étudiants à l'intégrité scientifique, c'est-à-dire entre autres au fait que tout scientifique qui pense avoir fait une découverte se doit d'essayer de prouver qu'il a tort et que ce n'est que quand ses efforts échouent qu'elle ou il peut commencer à croire en sa découverte. Il s'agit d'autre part de réfléchir aux impacts que peut avoir la science en général et la biologie en particulier sur la société. Alors où nous pouvons d'une part changer les génomes de tout organisme vivant y inclut le nôtre, alors où d'autre part nous perdons chaque jour et à jamais quantité d'espèces végétales et animales, il semble raisonnable de réfléchir à l'impact que peut avoir mais surtout que devrait avoir l'avancée des connaissances qui elle est je pense inéluctables. Ainsi mesdames et messieurs il faut donner beaucoup à nos professeurs et à nos professeurs à nos chercheuses et à nos chercheurs de façon à ce que nous puissions attirer les meilleurs et ainsi offrir le meilleur à nos étudiantes et étudiants. Et je termine en citant le titre de la chanson préférée de Jacques Dubochet Imagine. Merci beaucoup. Pour donner à cette cérémonie quelques respirations entre ces étapes formelles nous avons sollicité les interventions musico-littéraires d'un duo constitué par un Lausannois Antoine Jacou et un Bernois Christian Branschen. Antoine Jacou est un alumnus de l'UNIL dramaturge écrivain et scénariste. Il a entre autres écrit pour les films d'Ursula Meyer Home L'enfant d'en haut Journal de ma tête ou Bruno Deville Bouboule. Sa dernière création théâtrale le monologue du zoophile a été produite l'an dernier au théâtre de Vidy. Il a signé également les textes de l'exposition La beauté des montagnes Une question de point de vue actuellement ouverte au musée alpin suisse de Berne. Christian Branschen est le clavier du mythique groupe rock alémanique Patent Ochsner. Il est également le compagnon fidèle des auteurs helvétiques Pedro Lenz ou Arnaud Kamenich dans leurs tournées littéraires. Jacou et Branschen se sont rencontrés sous la bannière de Berne Ist-Huberal un groupe d'auteurs et de musiciens polyglottes et confédérales qui tournent en Suisse et ailleurs depuis plus de dix ans. Souvenez-vous que Berne Ist-Huberal a reçu ici même en 2015 le prix de l'État de Berne remis tous les deux ans dans le cadre du Dies Academicus. Applaudissements Sous-titrage Une fleur violette dans le dos de la vis doyenne. Une immense tête de mort sur la fesse gauche de la professeure associée au département d'oncologie. Un petit diable très ordinaire sur l'homoplate du professeur ordinaire. Une boucle en or dans le nez du directeur du master en finance. Un scorpion rouge et bleu sur le cou de la déléguée à l'égalité. Une perle de chez Swarovski sur la langue de la secrétaire de la faculté de SSP. Et un piercing sur le sein gauche de la doctorante en sciences actuarielles. On est à l'université de Lausanne en 2027 après Jésus-Christ. On est passé si vite de pro-juventut, tutut, la pro-sénectut, tutut, qu'on n'a pas vu la vie passer. Une consultation à Pro Familia. Merci pour les préservatifs. Une subvention de Pro Helvetia. Merci pour la tournée au Burkina Faso. Un titre honoris causa. Ah, c'est le moment. Un jour de Dies Academicus. Ah, c'est le bon moment. Une pomme pro-speki rara. Pas très jolie, mais vraiment de chez nous. Et déjà, on était à Pro Infirmis. Merci pour les cannes et la journée aux autres servions. De pro-juventut, tutut. A pro-sénectut, tutut. Tout a passé en moins d'une minute. Tutut. On a fait beaucoup de choses en 180 secondes. Des thèses. Des déclarations d'amour. Des enfants. Des avortements. Les naissances. Des gâteaux. Des œufs à la coque. Des bombardements. Des vidéoclips. Des petites promenades. Des sketchs. Des divorces. Des diagnostics. Des opérations. Surtout dans les cliniques privées, bien sûr. Et puis quand on a voulu mourir en 180 secondes, Exit a dit que ce n'était pas possible. A cause des embouteillages. Exit est là. Exit est là au grade dewali. Exit est là. de la société civile, qu'elle veut honorer d'un doctorat honoris causa. Cette année, ces titres honorifiques seront décernés sur proposition de la faculté de théologie et de sciences des religions, de la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, de la faculté des sciences sociales et politiques, de la faculté de biologie et de médecine. J'appelle tout d'abord M. le professeur David Amidovic, doyen de la faculté de théologie et de sciences de religion, accompagné de M. le professeur George Brooke. George John Brooke. La faculté de théologie et de sciences des religions de l'université de Lausanne souhaite aujourd'hui vous honorer d'un doctorat honoris causa en sciences des religions. Je ne sais pas si l'étude des manuscrits de la mère morte est une cause honorable, mais en tout cas, ce qui vient à la bouche de tous ceux qui vous ont comptoyé depuis vos études à Oxford, Cambridge et Clermont en Californie, jusqu'à vos collègues au collège de Salisbury et enfin à l'université de Manchester, vous avez tenu le rang de professeur en critique biblique et exégèse jusqu'à récemment, c'est que vous êtes un honnête homme, en plus d'un brillant chercheur. Honnête homme, vous l'êtes avant tout à mes yeux, non dans la définition du XVIIe siècle, où des auteurs comme Nicolas Faret et le chevalier de Meret se plaisaient à décrire celui qui cherche à plaire avant tout, à briller en société, bien que votre mours au british fasse souvent mouche. Honnête homme, vous l'êtes avant tout dans votre capacité d'observation des autres collègues, de leurs points forts et de leurs travers, si nombreux dans le monde académique. Vous l'êtes aussi dans votre capacité d'adaptation à l'autre, du débutant au professeur confirmé, dans votre faculté à choisir les sujets de conversation les moins déplaisants pour ne pas heurter vos interlocuteurs. Agréable sans chercher à l'être, généreux sans le revendiquer, vous êtes assurément le modèle de l'honnête homme tel qu'on conçoit aujourd'hui. Permettez-moi d'ajouter que je ne dis pas cela parce que vous m'avez adressé il y a longtemps une boîte de chocolat made in England, c'est pour faire le lien avec tout à l'heure, j'ai compris que c'était la première étape vers le prix Nobel, donc je viens de le comprendre ce matin, mais parce qu'unanimement, vos collègues spécialisés sur les manuscrits de la Mer Morte ont ces idées qui leur viennent à l'esprit lorsqu'on évoque votre nom. D'où le contraste avec la recherche, où les qualités humaines sont souvent un surplus et non une compétence de base. La faculté de théologie et de sciences des religions a voulu mettre en avant ce point parce que vous nous avez aidé à nous restructurer il y a quelques années, parce que vous êtes venu évaluer nos cursus et encore dernièrement, notre faculté. Tous ceux qui ne vous connaissaient pas ces occasions ont été frappés par vos qualités humaines. Bien entendu, on n'obtient pas un doctorat Norris-Cosa de l'Université de Lausanne pour une boîte de chocolat, fut-il délicieux. L'ensemble de vos recherches sur les manuscrits de la Mer Morte sur plus de 40 ans vous a permis de rejoindre le panthéon des coumranologues, comme on dit généralement de ceux qui s'intéressent aux manuscrits déposés dans des grottes liés au site archéologique de Coumran sur la rive nord-ouest de la Mer Morte. Vous avez la chance de figurer parmi la deuxième génération de chercheurs qui déchiffraient des manuscrits découverts entre 1947 et 1956. Avant vous, l'Université de Manchester était déjà un lieu reconnu pour les premiers déchiffrements de manuscrits, notamment ceux réduits à l'état de Lambeau. Votre venue à Manchester en 1984 participait alors à la relève académique. Doté d'une solide formation sur l'Ancien et le Nouveau Testament acquise aux universités d'Oxford et de Cambridge, vous étiez outillés pour vous attaquer aux manuscrits les plus curieux, ceux qui ressemblent au texte biblique de l'Ancien Testament mais qui n'en sont pas vraiment des copies. Avec la patience du bénédictin et l'éloquence du dominicain, sans les travers du jésuite, je n'ai pas trouvé d'équivalent côté anglican, vous avez édité de nombreux fragments, notamment un commentaire inédit du livre de la Genèse qui a permis de reposer la question du genre littéraire de ces textes. Sont-ils des versions inconnues du premier livre de la Bible ou sont-ils des prototypes de commentaires comme on peut en lire chez les rabbins plusieurs siècles après ? Le questionnement enrichi par d'autres textes déchiffrés d'une même nature vous a permis de poser une question cruciale en histoire des religions et en théologie, qu'est-ce qu'un texte dit « révéler » ? En effet, les rédacteurs de ces textes consignent la parole, pensent-ils, de Dieu. Que signifie alors modifier le texte de la parole de Dieu au tournant de notre ère, date de copie de ces manuscrits ? De plus, que signifie conserver dans une même communauté, à une même époque, des manuscrits qui contiennent des variantes de la parole de Dieu ? Les repères devenus habituels en Occident d'un texte unique servant de base à la foi Sétiol. Avant d'autres, vous avez alors entamé une réflexion plus globale sur le métier de scribe pour finalement montrer que le scribe dans l'Antiquité, comme au Moyen-Âge d'ailleurs, n'est pas un simple copiste. Il s'interroge sur le sens du texte et s'autorise à le modifier pour harmoniser les passages bibliques les uns par rapport aux autres, pour corriger ce qu'il ne comprend pas, pour modifier sciemment un passage pour faire passer son idée des choses. En somme, vous montrez que le scribe est aussi un auteur, même pour un texte révéré, pour un texte soutenant une foi. Immenquablement, la question qui suit, qu'est-ce que le concept de révélation dans le judaïsme ancien, parce qu'il semble différent de notre compréhension moderne ? La conclusion de cette enquête passionnante est que les scribes s'arrogeaient bien le droit de modifier le texte, mais qu'ils conservaient tout de même la visée générale du texte, c'est-à-dire le message dispensé. En bref, tout est potentiellement modifiable, ou presque, pour peu qu'on conserve le message de Dieu. Le séisme de cette conclusion n'a pas encore fini de toucher les études bibliques et la théologie, notamment hors d'Europe, parce que les manuscrits de Qumran mettent le doigt sur nos pratiques scientifiques modernes, en grande partie héritées depuis la Renaissance, où l'accent s'est porté avant tout sur l'étude de variantes de textes et de l'organisation interne de celui-ci, en reléguant souvent le message du texte, et donc l'histoire des idées, en arrière-plan. D'un autre côté, une telle conclusion ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les phénomènes d'écriture et de réécriture des textes d'autorité, en lien avec le phénomène de l'oralisation. Vous êtes également un des rares chercheurs du domaine à tenter de comprendre ces phénomènes plus largement, dans le domaine des sciences sociales notamment, et dans d'autres religions de la Méditerranée antique. Vous avez rédigé une série d'études programmatiques sur ces sujets qui lancent de nouvelles directions de recherche pour les chercheurs de ma génération. Par vos qualités humaines et votre contribution décisive à la compréhension de la rédaction de l'Ancien Testament, la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions est heureuse de vous signifier par ce doctorat honoris causa votre appartenance en son sein, ad vitam aeternam, si vous le permettez, avant la vie éternelle, elle convie d'abord le public du Dies Academicus à suivre votre cours de trois jours à la rentrée prochaine. Sur proposition de sa Faculté de Théologie et de Sciences des Religions, l'Université de Lausanne confère à M. George Brooke, professeur de critique et d'exégèse biblique à l'Université de Manchester au Royaume-Uni, le grade de docteur S. Sciences des Religions, honoris causa, pour sa contribution à la connaissance du judaïsme ancien à travers ses études sur les manuscrits bibliques et apparentés provenant des bords de la Mère Morte, pour son rôle d'expert auprès de la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions dans les évaluations des cursus et de la faculté, pour sa bienveillance constante auprès des jeunes chercheurs. J'appelle maintenant le professeur. Laurent Moréion, doyen de la Faculté de Droit, des sciences criminelles et d'administration publique, accompagné de M. le professeur Christopher Lennart. Welcome, Chris. L'œuvre de Chris Lennart s'est construite en quatre étapes. Durant la première, au milieu des années 80, il réalise une thèse de doctorat en chimie avec une orientation forensique à l'Australian National University de Canberra. Son idée était d'exploiter des nouveaux réactifs spécifiques aux acides aminés pour détecter les traces papillaires qu'on appelle vulgairement traces de doigts. Il faisait alors partie d'une équipe de recherche menée par Pierre Margot. C'est ce même Pierre Margot, devenu directeur de l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne, qui convainc Chris de venir à Lausanne pour débuter la deuxième étape de sa carrière. C'était le commencement d'une aventure extraordinaire qui conduisit les deux compères à lancer, dès 1986, le projet forensique qui se prolonge aujourd'hui au travers de l'École des sciences criminelles. Sa recherche, conduite avec systématique, persévérance et beaucoup de modestie, a permis de rendre les techniques de détection des traces papillaires plus simples, moins coûteuses, moins destructives, plus transportables, plus rapides, plus sensibles, moins risquées pour la santé, plus sélectives et enfin complémentaires. De nombreux services de police partout dans le monde utilisent aujourd'hui ces résultats synthétisés dans une méthodologie. Elle est décrite dans un livre « Enthousiasmant » qui fait autorité dans la discipline et dont Chris est un des quatre auteurs. Lors de son séjour à Lausanne, Chris développe également une nouvelle vision de la criminalistique chimique et dessine les contours du nouveau laboratoire de l'Institut à Dorigny. Durant cette période, le dimanche 25 janvier 1987, le soir, les gendarmes vaudois essuyaient des coups de feu alors qu'ils tentaient d'intercepter une automobile en excès de vitesse sur l'autoroute à la hauteur de B. Ces malfaiteurs démoliront ensuite leur Golf GTI dérobé à Genève dans une embarrêtée. Ils pourront néanmoins prendre la fuite en s'emparant de deux autres véhicules sous la menace d'une arme à feu. Trois des occupants de la Golf seront identifiés grâce à des traces de doigts subtilement détectées par Chris sur une carte de géographie à l'aide des méthodes qu'il développait lui-même. Il s'agissait de dangereux brigands Bergamasques. La bande à Pierre-Louis G. Fakinetti bien imprudent de s'aventurer dans une région où Chris s'évissait. En 1994 Chris repart en Australie avec sa famille pour débuter la troisième étape de sa carrière. Il intègre le laboratoire de la police fédérale australienne dont il devient responsable des opérations jusqu'en 2006. Cette période est marquée par la conduite d'opérations et d'expertise de grande importance et une réorganisation profonde du laboratoire fondée sur une vision forensique novatrice. Chris est alors notamment responsable d'une équipe qui intervient à Bali pour mener des investigations en matière de terrorisme juste après un attentat à la bombe. Il est honoré plusieurs fois par son organisation pour la qualité et l'impact de son travail. Durant cette période opérationnelle, il continue de s'appuyer résolument sur la recherche universitaire avec laquelle il garde une relation forte. Il publie une série d'articles fondamentaux dont certains seront récompensés par des prix. Chris redevient professeur à l'université de Canberra en 2006 pour une nouvelle période académique. Il est ensuite engagé à la Western Sydney Université où il poursuit aujourd'hui ses recherches sur les traces et les empreintes digitales dans un style qu'il caractérise c'est-à-dire collectif et sans détour inutile. Il est la référence mondiale incontestée dans ce domaine. La faculté de droit de sciences criminelles et d'administration publique est particulièrement heureuse et fière d'honorer Chris pour le souvenir lumineux qu'il a laissé à Lausanne pour l'ampleur et l'originalité de sa recherche et pour son impact extraordinaire dans les pratiques. Sur proposition de sa faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique l'université de Lausanne confère à monsieur Christopher Lenhart professeur en sciences forensiques à la Western Sydney University en Australie le grade de docteur S. Science en sciences forensiques honoris causa pour l'impact remarquable de ses travaux sur les pratiques professionnelles en sciences forensiques en particulier pour sa contribution fondamentale dans les champs de la criminalistique chimique et des méthodes de détection des traces papillaires également pour la conception et la mise en œuvre d'un modèle de laboratoire forensique intégrant des liens forts avec l'université. Applaudissements J'invite le professeur Jean-Philippe Loresch doyen de la faculté des sciences sociales et politiques et madame la professeure Arlie Horschild Applaudissements Madame Arlie Horschild est sociologue professeure émérite de l'université de Californie à Berkeley ses nombreux travaux se situent à la croisée de la sociologie du travail de la sociologie de la famille et de la sociologie du genre qui ont nourri ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui grâce à ses travaux une sociologie des émotions Arlie Horschild propose une théorie originale de la fabrique des émotions qui permet de revisiter les relations entre la sphère publique et la sphère privée les rapports de genre les compétences professionnelles et plus récemment la morale conservatrice qui s'impose dans l'espace public américain son dernier ouvrage paru en 2016 explore d'ailleurs ce que l'on pourrait appeler l'Amérique de Trump Stranger in the Own Land tout au long de sa carrière Arlie Horschild a défriché de nouveaux terrains et lancé de nouveaux concepts sociologiques elle a proposé dès 1979 le concept de travail émotionnel préfigurant ainsi l'émergence de ce que l'on appelle aujourd'hui les théories du care ce concept est au coeur de son ouvrage clé The Managed Art The Commercialization of Human Feeling paru en 1983 est traduit en français 34 ans après sous le titre le prix des sentiments au coeur du travail émotionnel dans cet ouvrage pionnier Arlie Horschild montre le travail que mènent les individus pour réduire la dissonance entre les règles émotionnelles en vigueur dans une situation donnée et le ressenti effectif qui est bien entendu au coeur des processus de socialisation notamment sexuée un tel travail émotionnel qu'elle investit dans ses études est le prix que tout un chacun doit payer pour être reconnu comme un membre compétent de la communauté un employé adéquat ou encore une femme convenable à travers différentes enquêtes ethnographiques elle s'est intéressée à diverses populations comme les hôtesses de l'air les mères porteuses les nounous de la côte ouest des Etats-Unis ou les agents de recouvrement de dette autrement dit elle s'est intéressée à des activités de service en observant empiriquement le lien entre travail émotionnel et échanges sociaux attendus par exemple elle relève que ce travail est très différent entre une hôtesse de l'air dont il est attendu socialement qu'elle sourit en permanence et un agent de recouvrement de dette à qui il est précisément demandé de ne jamais sourire comment les dissonances émotives sont-elles gérées selon les groupes que se passe-t-il quand nous ne ressentons pas les sentiments que nous devrions ressentir que veut dire éprouver un sentiment ou une émotion qu'est-ce que les sentiments signalent socialement qui et que gouvernent les émotions Harley Horscheid répond que le travail émotionnel est en étroite relation avec les autres les interactions sociales et les règles qui les gouvernent ce que j'aurais envie d'appeler devant vous mesdames et messieurs le gouvernement des émotions ce travail émotionnel est au coeur des métiers de services et de soins largement féminisés Harley Horscheid s'est également intéressé dès 1988 à la double journée des femmes dans son livre The Second Shift elle y parle aussi de la troisième journée des femmes qui renvoie au travail émotionnel de culpabilisation dans la conciliation entre travail et famille bien avant d'autres elle a également étudié la délocalisation du travail de l'entreprise au chez soi pour les travailleurs indépendants par exemple et dans son ouvrage Time Bind les effets de cette délocalisation sur les individus en 2012 dans The Commercialization of Intimate Life and the Oathouse Self Harley Horscheid a enquêté sur la délégation du travail émotionnel à des professionnels des soins et des loisirs et sur les effets de cette marchandisation dans une société globalisée où l'émotion a un prix et où l'intimité peut être commercialisée voilà mesdames et messieurs c'est tout cela que la faculté des sciences sociales et politiques a souhaité honorer aujourd'hui en distinguant la professeure Harley Horscheid sur proposition de sa faculté des sciences sociales et politiques l'université de Lausanne confère à madame Harley Horscheid professeur émérite de sociologie à l'université de Californie à Berkeley aux Etats-Unis le grade de docteur et sciences sociales honoris causa à la scientifique infatigable qui a ouvert de nouveaux champs d'études et de questionnements en sociologie qui a révolutionné la discipline en proposant d'analyser le travail émotionnel qu'imposent les sociétés capitalistes avancées pour ses travaux originaux marqués par une forte créativité théorique qui permettent de mieux comprendre les évolutions sociologiques et politiques du monde contemporain et de plus J'invite finalement M. le professeur Jean-Daniel Tissot, doyen de la Faculté de Biologie et de Médecine, et Mme la professeure Georgina Mays. Mesdames et Messieurs, malgré son accent, Georgina Mays est, selon l'expression consacrée, une régionale de l'étape. Elle a beau avoir fait ses études à Liverpool, patrie des Beatles, être professeure à l'Université Collège de Londres, voilà plus de 20 ans qu'elle fait régulièrement le voyage de Glan. Pourquoi Glan ? Parce que la localité abrite le siège de l'IUNCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. L'ONG qui publie les fameuses listes rouges des espèces menacées. Ce sont des outils importants pour la prise de conscience du public, mais aussi de puissants leviers politiques. Et derrière ces listes, il y a Georgina Mays. C'est elle, avec d'autres, qui a établi la base scientifique, les critères sur lesquels se basent les listes, et rien que pour cela, elle est une figure incontournable de la biologie de la conservation. Du point de vue scientifique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue plus militant, puisqu'elle a occupé, et occupe toujours, plusieurs positions éminentes au sein d'organisations de conservation de la nature britanniques et internationales. Mais Georgina Mays a fait beaucoup plus, réellement beaucoup plus. Pour elle, la conservation, cela ne consiste pas seulement à ériger des villages d'irréductibles gaulois, à créer des sanctuaires ici et là. Non, au contraire, elle est une des pionnières des services des écosystèmes, les services écosystémiques. Un concept qui change la vision de la biodiversité. Ce n'est plus une chose à protéger en soi, mais aussi pour les services, souvent vitaux, qu'elle rend l'homme, y compris à l'économie. Quelque chose à valoriser. Le vilain mot est lâché. Car les écosystèmes sains et une biodiversité forte constituent un capital naturel. Qu'on parle des forêts qui protègent de l'érosion des sols, ou atténuent l'effet des avalanches. Qu'on parle de la régulation des populations de rongeurs ou d'ongulés par les prédateurs. Qu'on parle de la production des bois, de la pollinisation. Sans oublier, bien entendu, le rôle récréatif de la nature, également très important, et qui permet à l'homme, aujourd'hui majoritairement citadin, de se ressourcer, de respirer, d'où l'expression née au XIXe siècle, en prene révolution industrielle, se mettre au vert. C'est malheureusement connu. Toucher au portefeuille est souvent la seule façon de changer les mentalités. Et c'est ce qu'a réussi à faire, très intelligemment, Georgina Mace, coupant l'herbe sous les pieds des milieux économiques, souvent très prompt à dénoncer les mesures de protection de la nature. Effectivement, la nature étant bien certes inestimable, mais elle a néanmoins une valeur monétaire, pour autant qu'on la garde en l'État. Faites n'importe quoi, et ce n'est pas seulement la population des moufettes qui déclinera, c'est aussi l'économie, à plus ou moins long terme, qui souffrira. Tout est lié. Qu'on tire un fil, et c'est toute la pelote qui se dévide. Plus avant, c'est la suite logique, elle a mis en évidence le lien entre santé, approvisionnement, nourriture et biodiversité. Ces idées commencent à prendre racine un peu partout, y compris dans des terrains peu accueillants jusqu'ici, ce qui met en évidence la portée unificatrice du concept de conservation, jetant des ponts entre écologie, économie, politique et désormais médecine. Le parcours de Georgina Messe en est le reflet, un parcours d'exception, très inspirant, qui nous rend très fiers de lui rendre hommage ce jour de Dies Academicus. Sur proposition de sa faculté de biologie et de médecine, l'Université de Lausanne confère à Madame Georgina Mace, professeure au University College London, au Royaume-Uni, le grade de docteur S. Sciences de la Vie, honoris causa. Pour ses contributions majeures à la constitution des bases scientifiques pour l'évaluation des risques d'extinction d'espèces et l'amélioration de notre compréhension des relations entre biodiversité, fonctions des écosystèmes et services écosystémiques. pour son engagement dans la protection, la conservation et le maintien de la biodiversité, pour ses qualités de chercheuse et de leader qui sont un modèle pour les femmes s'orientant vers une carrière académique. M. le professeur George Brooke, nouveau docteur honoris causa de l'Université de Lausanne, a accepté de prononcer les remerciements en son nom et celui des trois autres personnes honorées de ce titre aujourd'hui. Il prononcera son allocution en anglais. Je le remercie et lui cède la parole. Madame Rectrice, Madame Président, chers collègues et amis de l'Université de Lausanne, I stand here now to say a few words of profound thanks on behalf of the four of us who have received honorary doctorates from this great university. Today, the University of Lausanne has done each one of us a great honor. We're also grateful for those who have compiled such generous words about each one of us to introduce us to you today. Many universities worldwide choose to award honorary doctorates to those with power, money, or stardom. Rating, income, and reputation are everything. So it is with very deep appreciation that I note on this Dies Academicus that the Université de Lausanne has resisted this trend towards the commodification of education by honoring research scholars. All members of this university should appreciate its worthy educational priorities and the rich atmosphere of its intellectual adventure. There was a time when my own disciplines of biblical studies and Jewish studies were at the core not just of the intellectual agenda of the humanities but of the Western world's desire to dominate the whole planet. The principal editor of the 1888 9th edition of the Encyclopædia Britannica was a biblical scholar William Robertson Smith. The University of Lausanne has kept this tradition alive through its early recognition of the intellectual eminence of Professor Thomas Romer, now Professor at the Collège de France. I am privileged to have contributed my interests in the many small fragments of the Dead Sea Scrolls to 25 years of happy cooperation with Professor Romer and with other highly skilled colleagues here at Lausanne. However, nowadays, most of us in biblical studies, including those who work on the Dead Sea Scrolls, come to the leading experts in other fields to learn new insights. I have recently been working with scholars in the Netherlands who have a large project collaborating with forensic experts in the Department of Artificial Intelligence at Groningen. Those forensic experts are world leaders in the digital analysis of handwriting and they're now analysing the handwriting of the various scribes of the Dead Sea Scrolls. At some point in the near future, we might well turn to Professor Chris Leonard to engage with his world-leading expertise in fingerprint technology. This, indeed, would bring a new meaning to the term digital humanities. With his skills, we could attempt to name the personal traces left behind by those Jewish scribes long ago. Increasingly, scholars of the ancient world, including those studying the Bible and the Dead Sea Scrolls, are turning to social scientists for the suitable set of questions which might be posed to ancient sources, their authors, their transmitters, and their readers. Professor Ali Hochschild might be surprised, or perhaps not, to learn that her writings are referred to by biblical specialists and, of course, those who engage in the social study of religion. Though there are always difficulties in applying the social sciences to the study of groups in the past, her insights contribute not least to the better understanding of the emotional disposition of some Jews long ago whose deep stories led them to choose deviance over conformity, withdrawal over participation, study over wealth, self-discipline over hedonism. Now, there's a lifestyle for the intellectual. And the archaeologists who have been involved with the Dead Sea Scrolls and the ruins where they were found have now begun to work on the biodiversity of the world of antiquity and its significance. Surprisingly, the Dead Sea region was relatively densely populated 2,000 years ago because of its ecosystem. Dame Georgina has changed our appreciation of the need for biodiversity and appropriate conservation measures. But more than that, she has shaped a discipline for the world, a discipline which she continues to reframe and enhance. perhaps it is lessons from the study of ancient ecosystems which will be next on her agenda. Increasingly, our research activities interact with each other as we become interdependent, sometimes in ways which surprise us or sometimes in ways which, like today, cause us to celebrate. and as for me, what can I say? The Université de Lausanne has today honored someone whose life is in ruins and whose career is in pieces. Madame Rectrice, cher collègue de la Université de Lausanne, for the four of us so greatly honored, merci mille fois. Applaudissements in the U.S. in the U.S. a an way to Sous-titrage FR ? Un qui faisait criminologie, mais qui avait peur des araignées. Un qui était ivre non seulement le jeudi, c'est normal, le vendredi, c'est normal, mais aussi le samedi, ça c'est pas normal. Un qui disait Joël Dicker au lieu de Jean Sigler. Une qui allait ses six mois et une mozzarella de bouffala dans le frigo. Un qui a jamais payé le loyer. Un qui appelait sa maman tous les soirs. Une qu'on n'a jamais vue, sa chambre, elle servait de ruclon à la fin. Un qui pratiquait le tantrisme dans le salon. C'était bien pour lui, mais pénible pour les autres. Un qui passait des lettres à la biol, puis de la biol au maths, puis des maths aux sciences des religions, puis des sciences des religions aux caisses de la Migros. Une qui ne mangeait rien, on n'avait pas à lui dire, mais faut que tu manges Céline. Elle ne mangeait rien. Un qui mangeait tout le temps, on avait beau lui dire, mais faut que tu manges moins Gaëtan. Il continuait à s'empiffrer. Une qui est partie avec l'aspirateur, un Philips en plus. Un qui est partie avec un vélo qui n'était pas le sien. Tu pourrais ramener le vélo, Stéphano, où que tu sois, merci. Une qui pleurait toutes les nuits, un qui ronflait toutes les nuits, un qui bossait toutes les nuits. Un suisse allemand qui mettait son nom sur les yaourts. Un tessinois qui se promenait en Sarouel du matin au soir. Deux restaient des amis, beaucoup perdus de vue. Un parti à Boston, mariés, deux enfants. Sa tête de winner, elle nous énervait déjà avant. On en aura vu passer du monde dans cette colloque. J'ai tout aimé de ma scolarité au collège secondaire. L'apprentissage du latin, les heures d'arrêt du mercredi après-midi. Et ce voyage de classe qui inaugurait un long compagnonnage avec EasyJet. J'ai tout aimé du gymnase également. Les cigarettes à la pause. L'horaire continu. Les cervellas grillées à vidi après le bac. Et un premier amour qui allait durer jusqu'à l'école de recrue. J'ai adoré ensuite mes années de bachelors. La vie d'étudiante sur un campus international. Les shots de Jägermeister dans le métro le jeudi soir. Ce bachelors est science en science forensique qui a tant fait plaisir à ma mère. J'ai kiffé à mort, je dois le dire aussi, cette année Erasmus. Et d'un bourg, ses décors façon Harry Potter. Le côté personnage de Ken Loach, de ma copine de l'époque, avec ses grandes dents. Et puis 8 kilos en 6 mois, c'est vite perdu. J'ai apprécié ensuite ce master en droit, criminalité, sécurité, des technologies, de l'information. Un environnement intellectuel hors du commun. Un enseignement pointu de tous les instants. Et puis cette impression de devenir adulte avec cette envie de start-up qui te chatouille de jour comme de nuit. Ces années ensuite comme Securitas, j'en ai savouré chaque instant. Le cliquetis du trousseau de clé sur la hanche. Les dimanches au comptoir suisse, à la fermeture des caves. Cette odeur entêtante de fondu qui m'accompagnait à l'office de placement le lundi matin. J'aime aujourd'hui très fort la salle des maîtres du collège de Paillernes. Le sifflement de la machine Espresso. Cet exemplaire du journal La Nation qui traîne sur la grande table autour de laquelle mes collègues et moi nous réunissons. Dans quelques minutes, je rejoindrai Kouchtrim, Océane et Ryan. Je leur parlerai des étrusques et de leur drôle de maison sur Piloti. Je crois que finalement, j'ai trouvé ma vocation. Nous allons maintenant passer à la remise des prix en commençant par celui de la Société académique vaudoise pour laquelle je cède la parole au vice-recteur François Bussy en charge de la recherche. Pour la remise du prix de la Société académique vaudoise, j'invite M. Florian Jaton, docteur et sciences sociales de la Faculté des sciences sociales et politiques, accompagné de M. Christian Piyou, secrétaire général de la Société académique vaudoise, à me rejoindre sur le podium. Chaque année, la Société académique vaudoise décerne un prix pour la meilleure thèse soutenue à l'Université de Lausanne. Ainsi, chaque année, un comité de sélection a l'impossible tâche d'identifier la meilleure thèse parmi les meilleures proposées par chacune de nos sept facultés. Mais selon quels critères départager l'excellence de l'excellence ? La somme de travail ? L'originalité ? La pertinence peut-être ? L'impact économique ? Pourquoi pas ? Cette année, le comité a décidé de faire son choix sur la base des critères que sont l'interdisciplinarité, la portée sociétale de la recherche et sa relation aux enjeux politiques du moment ? Vous allez comprendre. M. Florian Jaton a ainsi remporté le prix avec son travail intitulé « The Constitution of Algorithm – Ground Truthing, Programming, Formulating ». Ce qui se cache derrière ce titre est une analyse systématique de la fabrication d'un algorithme, un travail de terrain de nature véritablement ethnographique que M. Jaton a mené au sein d'un laboratoire informatique au cours duquel il a pu capturer et analyser les processus de création et d'interaction chez les mathématiciens et les informaticiens, sans répugner à mettre les mains dans le code, si je puis dire. M. Jaton jette ainsi les bases d'une véritable sociologie du développement algorithmique, essentielle à la compréhension de questions fondamentales pour le futur de nos sociétés à l'ère de la numérisation. Ainsi, sur proposition de la Faculté des sciences sociales et politiques et du jury de la société académique vaudoise, la direction de l'Université de Lausanne décerne à M. Florian Jaton « Docteur et sciences sociales », le prix de la société académique vaudoise avec la motion « Lauréat de l'université » pour une thèse audacieuse dont la clarté et la maîtrise de la démarche analytique sont exceptionnelles et qui, grâce à une enquête rigoureuse, une recherche exigeante et une écriture vivante, constituent une contribution majeure à l'étude sociale du numérique. Applaudissements 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 Nous allons procéder maintenant à la remise des prix de la ville de Lausanne. C'est la vice-rectrice Déborah Philippe, en sa qualité de chef du Dicaster Carrière et Société, qui a présidé le jury de sélection du lauréat. Je lui confie donc la remise du prix. Mesdames et messieurs, le prix de la ville de Lausanne, créé en 2007, récompense une recherche novatrice portant sur la ville de Lausanne ou représentant un intérêt direct pour le fonctionnement ou le développement de celle-ci. Ce prix s'inscrit ainsi dans une initiative commune de la ville et de l'université, visant à développer les collaborations entre services de la ville et chercheurs de l'UNIL. Pour la remise du prix de la ville de Lausanne, j'appelle M. Pierre Giuseppe Esposito, accompagné de M. Jean-Yves Pidou, conseiller municipal de la ville de Lausanne, à me rejoindre sur scène. Applaudissements Nous célébrons donc aujourd'hui M. Pierre Giuseppe Esposito, lauréat de ce prix pour une thèse intitulée Health and Pleasure, le tourisme médico-sanitaire dans l'arc lémanique et le chablais vaudois, de la consommation de soins à l'innovation du produit 1850-1914. Cette thèse, effectuée sous la direction conjointe de M. Cédric Houmer, MER à la faculté des lettres, et M. Vincent Barras, professeur à la faculté de biologie et de médecine, se situe à la croisée de plusieurs approches, histoire du tourisme, histoire économique, histoire sociale et histoire de la médecine et de la santé. M. Esposito y relève le défi de construire un nouvel objet de recherche, le tourisme médical, appréhendé dans l'espace géographique de l'arc lémanique et du chablais vaudois. Dans cette perspective, le cas de la ville de Lausanne est traité de manière très fouillée. Considéré comme une mec médicale à la belle époque, l'on y faisait pèlerinage pour bénéficier de la qualité et de la diversité de son offre de soins. Nous sommes ainsi heureux de pouvoir récompenser aujourd'hui une thèse remarquable et un parcours académique d'excellence qui prolonge de manière féconde et prometteuse nos liens avec la cité. Sur proposition de la direction de l'Université de Lausanne, la municipalité de Lausanne décerne à M. Pierre Giuseppe Esposito, docteur S. Lettre, le prix de la ville de Lausanne. Pour l'excellence d'une thèse de doctorat innovante qui ouvre un champ de recherche à la croisée des histoires du tourisme et de la médecine, tout en soulignant l'importance du tourisme médical dans le développement économique de Lausanne et de la région lémanique. Applaudissements 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 Reste maintenant à procéder à la remise du prix de l'Université de Lausanne, qui récompense chaque année une personnalité ayant contribué au rayonnement de notre institution. Vous pensez bien que cette année, la direction n'a pas eu à chercher très longtemps la personnalité en question. On pourrait évidemment se dire que le prix de l'université est bien modeste pour qui est dorénavant membre du panthéon académique des nobelisés. C'est pourquoi il convient de rappeler que le prix remis ce jour n'est pas une distinction académique, mais la marque de la reconnaissance de l'institution à celles et ceux qui, par leur engagement, ont contribué à son rayonnement. C'est en cette qualité que j'appelle le professeur du Bochet, car c'est bien de lui qu'il s'agit, à me rejoindre sur le podium. Applaudissements Applaudissements Le 4 octobre dernier, en fin de matinée, le téléphone sonne dans le bureau de Géraldine Falbriard, l'attaché de presse de l'Université de Lausanne. Au bout du fil, Jacques Dubochet, il a l'air un peu stressé. Ce n'est pas le ciel qui lui est tombé sur la tête, mais le prix Nobel. Madame Falbriard prend quelques secondes pour mesurer l'énormité de la nouvelle et réaliser qu'il lui reste une demi-heure avant l'annonce pour réagir au niveau de l'institution et répondre au déploiement médiatique. La journée s'annonce fabuleuse. Tout de suite, notre prix Nobel, c'est le premier, se montrait soucieux de partager cette reconnaissance internationale avec l'université. Jacques Dubochet a été professeur à l'UNIL entre 1987 et 2007. Il a dirigé le centre de microscopie électronique et présidé la section de biologie où il donne aujourd'hui encore un cours dans le programme biologie et sociétés dont il a été l'un des fondateurs. La science telle qu'il la pratique n'est pas une source de gloire personnelle. Elle est au service de la collectivité et elle doit savoir se rendre intelligible pour favoriser un débat éclairé sur ses potentialités. Jacques Dubochet est un homme de communication qui s'est toujours impliqué dans les activités tournées vers la cité. Il est animé par la nécessité de partager les connaissances par Delà les murs de l'université. À l'UNIL, il s'est aussi fortement impliqué dans la commission de l'égalité afin de promouvoir les carrières féminines. Dès l'annonce de ce prix Nobel de chimie 2017, il s'est tourné vers son institution pour lui rendre hommage et y chercher un appui en ce premier jour d'une célébrité nouvelle qu'il a décidé de mettre à profit pour défendre les causes éthiques, sociales et politiques qui lui tiennent à cœur. À notre tour, nous voulons, en lui décernant ce prix de l'université de Lausanne, le remercier pour son engagement indéfectible au bénéfice de la communauté universitaire et pour le rayonnement exceptionnel dont il fait profiter cette institution qui est la sienne. En Jacques Dubochet, l'UNIL a trouvé de longues dates et aujourd'hui, avec un retentissement inédit, un défenseur emblématique du service public, un ambassadeur scientifique proche des gens, mais aussi, comme l'a formulé une journaliste, une rockstar disponible et accessible. Que ce prix de l'université de Lausanne vienne lui témoigner de notre reconnaissance et de notre amitié. Sur proposition de sa direction, l'université de Lausanne décerne le prix de l'université de Lausanne à M. Jacques Dubochet, professeur honoraire de l'UNIL, prix Nobel de chimie 2017. Au biologiste qui a décloisonné les disciplines en articulant les sciences de la vie avec les sciences humaines et sociales. Au professeur qui a su incarner le savoir vivant auprès de ses étudiants et du grand public. Au chercheur qui a partagé la renommée du prix Nobel avec l'université de Lausanne dans le souci de mettre sa voix originale au bénéfice de la communauté universitaire et de la société. Applaudissements. 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 Dans les quelques minutes qui suivent, je vous remercie. nous avons voulu partager avec vous sous forme de films quelques beaux succès académiques, entrepreneuriaux ou même sportifs remportés par des membres de l'UNIL pendant le courant de l'année passée. Ceci en complément du rapport annuel, que vous pourrez d'ailleurs emporter au terme de la cérémonie en quittant le buffet, qui montre en quoi l'UNIL offre à de jeunes professeurs de niveau international l'environnement dont elles ou ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions scientifiques. Cinq portraits de professeurs nommés en 2017 qui ont cela en commun qu'elles et ils ont choisi l'UNIL après avoir travaillé dans d'autres universités de niveau mondial. Qu'est-ce qui réunit une étudiante championne d'athlétisme ? Un professeur récompensé par un prix international ? La réussite du projet Volteface sur la transition énergétique, le lancement d'une start-up suite à une découverte en biologie ou encore la parution d'un livre pour enfants avec des scientifiques de l'UNIL. Et bien, tous ces succès ont été possibles grâce à l'environnement offert par l'université de Lausanne à ces chercheurs pour favoriser l'éclosion de leurs ambitions. Nous sommes au stade de la Pontaise à Lausanne en juillet 2017. Ce soir-là, Ayla Del Pontaise, étudiante de l'UNIL, a battu avec son équipe le record de Suisse du 4 fois 100 mètres et gagné la course. Ces quatuors de filles ont tout simplement écrit hier une des plus belles pages de l'athlétisme suisse de ces 15 dernières années. Les sports et les études sont des choses que je fais à haut niveau. C'est des études à haut niveau universitaire et c'est du sport à haut niveau international et du coup, il faut vraiment être au meilleur pour les deux choses. L'étudiante tessinoise mène sa carrière d'athlète parallèlement à son bachelor en lettres. C'est possible grâce au cursus flexible mis en place à l'UNIL pour les sportifs d'élite. Alors je dois dire que l'université de Lausanne et les professeurs en général sont très compréhensifs et me mettre dans une position de tranquillité pour mes études. Le sport m'a beaucoup enseignée et surtout comment gérer la pression, comment m'organiser. Ça m'a vraiment beaucoup aidée aussi pour ce qui est ma vie universitaire. Une autre récompense, mais cette fois-ci en sciences humaines. Fabrizio Boutera vient d'obtenir la prestigieuse médaille Courte-Lévin. Elle représente l'une des plus hautes distinctions européennes en psychologie sociale. C'est une reconnaissance pour l'université de Lausanne qui m'a beaucoup donné, qui m'a permis de mener une grande partie de ses recherches, qui m'a permis d'avoir un cadre dans lequel il y a un grand niveau d'effervescence intellectuelle et qui a certainement contribué à la qualité de ses recherches. Professeur Alunil depuis 2004, il a cumulé avec ses collaborateurs des centaines de publications pour explorer les rouages de notre société. Lorsque j'ai commencé à étudier la psychologie sociale, ce qui m'a fasciné, c'est l'idée qu'il existe toujours un moyen de faire changer les attitudes, les croyances, les comportements. C'est possible d'aller faire évoluer des stéréotypes, comme par exemple les stéréotypes de classe sociale ou les stéréotypes de genre. À chaque fois, les recherches que nous avons menées ont réussi à identifier des mécanismes qui permettent d'opérer ce changement. Changer les mentalités était aussi un des défis de volte-face pour réussir à faire de la transition énergétique un véritable projet de société. La plateforme multidisciplinaire dédiée aux aspects sociaux de la transition énergétique est devenue une marque de fabrique grâce à ses grands rendez-vous et ses 12 projets de recherche menés par près de 40 scientifiques. Alors on a terminé ces 4 ans de recherche en présentant les résultats lors des Assises européennes de la transition énergétique qui avait lieu à Genève au tout début février. C'était l'occasion de lancer notre livre volte-face qui présente les projets mais aussi la méthode originale qui a été utilisée pour dialoguer avec la société. Convaincus par cette méthode, de nombreux participants du monde des entreprises et de la société civile ont souhaité continuer leur collaboration avec les chercheurs. C'est une des raisons pour lesquelles la direction de l'université a décidé de relancer une plateforme volte-face mais qui touchera l'ensemble des thématiques de la durabilité. La durabilité et l'environnement sont aussi au cœur des préoccupations d'Olga Dubé. Durant son doctorat à Lunil, cette biologiste a découvert une molécule qui permet de lutter contre les champignons qui attaquent les vignes et les cultures maraîchères. C'est pourquoi elle décide de lancer avec deux collègues une start-up pour développer ses traitements d'origine végétale. L'UNIL a soutenu sa jeune chercheuse pour réussir cette transition du laboratoire à l'entrepreneuriat. Olga va d'abord tester ses produits à l'agroscope de Changin avant de commencer leur commercialisation. La nature est aussi le sujet d'un livre pour enfants intitulé « Les mystères de l'eau ». Il est le fruit de l'imagination d'un ancien étudiant, l'écrivain Blaise Hoffmann. Le fil de l'histoire, c'est une rivière, une rivière qui s'appelle la Chambronne. Il y a une héroïne qui a une douzaine d'années qui s'appelle Naya et qui a été séduite par une citation de notre prix Nobel qu'il y a deux types de poissons. Les morts qui se laissent aller avec le courant et ceux qui remontent le courant, qui sont vivants. Pour écrire un exposé, la jeune héroïne va remonter la rivière à la rencontre de six scientifiques de Dunil, transformés pour l'occasion en personnages de fiction. Jacques Dubochet est devenu le professeur Dubrochet. Tous vont partager avec Naya leur point de vue sur le thème de l'eau en fonction de leur domaine de recherche. Ces rencontres avec des profs d'université pour écrire ensuite un livre jeunesse, j'ai trouvé ce décalage vraiment très fertile. Publié dans le cadre des mystères de Lunil et distribué en librairie, cet ouvrage est le premier d'une série. À travers cette démarche, Lunil offre une façon originale et ludique de partager avec le grand public un savoir vivant. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette cérémonie du Dies Academicus 2018. Il me reste à remercier celles et ceux qui ensemble constituent et font vivre notre université de Lausanne, à savoir les étudiantes et les étudiants qui sont la raison d'être de l'université, les enseignantes et enseignants, les chercheuses et chercheurs qui poursuivent leur passion et savent la transmettre aux étudiants, les chefs et chefs de service, ainsi que tous les autres membres du personnel administratif et technique, que ce soit dans les facultés, dans les services ou à la direction, qui constituent les rouages de cette institution et qui sont indispensables au fonctionnement de l'université. J'aimerais aussi remercier les doyens des facultés, professeurs Boya, professeurs Bonnardi, professeurs Amidovic, professeurs Loresch, professeurs Morayon, professeurs Tissot et professeurs Véron, pour leur engagement dans ce qui est une lourde tâche administrative et pour leur relation de confiance avec la direction. Et j'aimerais remercier chaleureusement les membres de la direction, la vice-rectrice Déborah Philippe et les vice-recteurs François Bussy, Benoît Frein, Martial Paquier et Giorgio Zanetti, avec qui j'ai le privilège de partager la responsabilité de la direction de l'université. C'est un vrai plaisir que de pouvoir travailler avec de tels collègues qui s'engagent aussi pleinement, jour après jour, pour l'université, et ceci avec enthousiasme, humour et bonne humeur, même les jours où les choses ne sont pas faciles. Enfin, j'aimerais remercier notre secrétaire général, Marc Deperreau, pour son engagement depuis de nombreuses années pour l'université de Lausanne et pour son très précieux soutien. Je tiens à remercier vivement Antoine Jacou et Christian Branschen pour les respirations qu'ils ont pu donner à cette cérémonie avec leurs intermèdes musicaux-littéraires. Enfin, ce Dies Academicus a été possible grâce au travail de nombreuses personnes qui ont contribué à son organisation. On m'a demandé, ou devrais-je dire, les gens concernés m'ont demandé de ne pas citer de nom. Je vais donc remercier en bloc les services de l'UNIL qui ont travaillé à mettre en place ce Dies, en particulier les équipes d'UNICOM, d'UNIBAT et d'UNICEP, les collaboratrices de la direction pour les travaux de préparation et d'encadrement, et les collaboratrices du DICASTER enseignement et affaires étudiantes qui se sont occupées des distinctions académiques. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce Dies et j'aimerais déjà vous inviter au Dies Academicus 2019 de l'Université de Lausanne qui aura lieu le vendredi 24 mai. Il est maintenant temps de passer au buffet. Il y a deux buffets identiques qui vous attendent dans l'auditoire qui se trouve directement à gauche de celui-ci et, ce qui est très important, n'oubliez pas le rapport annuel de l'UNIL qui est à retirer à la sortie du buffet. vous verrez les exemplaires placés sur de grandes tables. Encore merci et à l'année prochaine. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada